C'est grave d'auteur ? Mais, vous n'avez pas de cœur ? Bonjour tout le monde, c'est Ava ! Coucou tout le monde, c'est Charles ! On espère que vous allez merveilleusement bien ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo blabla, où on va vous parler d'un sujet très spécial ! On est complètement en dehors de ce qu'on fait d'habitude, on ne sait pas si ça va vous plaire, on espère, mais vous êtes hyper, hyper nombreux à nous poser des questions sur la médecine. Voilà, un exemple de question, je crois que c'est sur la médecine. On est en dehors de ce qu'on fait d'habitude, mais c'est quelque chose qu'on a fait pendant 5 ans quand même. Elle me coupait avec son doigt pour nous dire ça ! Donc, comme on disait, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui sont en première année de médecine, qu'on appelle PASSES. On va faire directement le petit dictionnaire. PASSES égale première année commune aux études de santé. On va vous expliquer tout ça après. Donc, on vous a demandé sur Instagram de nous faire une liste de questions, parce que notre FAQ de la semaine dernière était un peu trop longue donc si on devait inclure la médecine dedans, on vous met le lien dans la description. Bon alors, pour commencer, on va vous dire nous un petit peu où on en est. Moi, je me suis arrêté en quatrième année de médecine pour me lancer dans la pâtisserie, changer de vie et pour m'inscrire au meilleur pâtissier. Et moi, je suis actuellement en cinquième année de médecine. Je suis en année un petit peu particulière, parce que j'ai vu avec la scolarité, pour pouvoir juste être présente au partiel, mais ne pas aller en stage pour pouvoir en fait avoir une année un petit peu plus cool, un petit peu de transition pour me permettre de réfléchir à mon avenir. Si j'ai envie de continuer l'année prochaine et toutes les suivantes ou non, et m'arrêter à la fin de cette année. Merci à la FAQ qui est hyper sympa déjà. Donc pour structurer un petit peu cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord vous parler de la PACES, première année de médecine. On va répondre à quelques-unes de vos questions, vous donner notre ressenti. En aucun cas, ça va être une vidéo promo pour la médecine ou au contraire, une vidéo contre la médecine. Tout ce qu'on va faire, c'est vous dire ce que nous, on a vécu. Peut-être que vous-même, vous êtes étudiant de médecine ou futur étudiant, n'ayez pas peur de tout ce qu'on va vous raconter. Il faut vraiment vivre ça comme juste une écoute d'une expérience. C'est vraiment notre ressenti. Et il est quand même un peu peur. Juste un petit peu vaut mieux. Donc on a une première question qui nous demande comment vous avez vécu la PACES ? Alors la PACES, pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc une première année où on va être environ, en tout cas quand on était 1000 ou 1200 étudiants. Et à la fin de chaque semestre, il y a un concours. Ce concours fait qu'il y a un classement et en fonction de ce classement, on peut intégrer, oui ou non, notre spécialité. Médecine, pharma ou pharmacie, sache pas, kinésithérapeute ou dentaire. On avait ces spécialités et en fonction du concours pour choisir cette passée, on pouvait, oui ou non, y accéder. Donc pour médecine, c'est un concours où il y avait environ 800 ou 900 personnes qui se présentaient. Il y avait 194 places au final. Donc c'est une année qui est vraiment compliquée. Je lisais une question tout de suite qui disait est-ce que c'est aussi dur que ce qu'on le dit ? Bah non, c'est pire. Nous, on l'a vécu comme quelque chose d'assez difficile parce que c'était clairement du bachotage. On doit apprendre plein plein de choses qui, personnellement, je ne trouvais pas très utiles. Il y avait des formules, il y avait des noms de molécules, il y avait des choses que je ne comprenais pas encore à quoi ça allait me servir plus tard. Et c'est ça qui a été compliqué, je pense. Il y avait une quantité astronomique de choses à retenir qui ne m'intéressaient pas forcément. Et quand on ne voit pas l'utilité, c'est un peu compliqué de se dire je vais retenir ça. En fait, il faut voir cette première année comme un test, clairement. On est 1200 sur la ligne de départ. Au moins 800 veulent faire médecine. Et on ne sera même pas 200 à l'arrivée à intégrer médecine. Donc, il y a un petit peu cette ambiance quand même générale de concours. Les gens savent très bien que si tu perds une place, c'est une place de gagner pour eux. Donc, c'est quand même une mentalité un petit peu particulière. Il faut travailler énormément. Mais il n'y a aucune place pour autre chose. Il faut être très très clair. On ne peut pas aller faire d'équipation. tous les mercredis. Ouais, c'est hyper compliqué de faire autre chose à côté ou alors c'est exceptionnel. Il faut travailler beaucoup. Il faut se mettre une rigueur. Ce n'est pas facile, surtout quand on sort du lycée, d'arriver à la fac, d'avoir toutes les possibilités que ça implique et de rester chez soi pour travailler. Mais comme tu as dit, je pense que c'est une année un petit peu de test pour les facultés, savoir qui est vraiment motivé, qui a la capacité aussi d'apprentissage qu'il faut pour faire les prochaines années de médecine ou de pharma ou de sage-femme. Nous, on n'a que la vie de médecine parce qu'on a présenté ce concours-là. On a fait des années de médecine après. Mais en tout cas, pour nous, on a vécu ce concours comme ça, comme vraiment un petit peu écrémé les personnes qui n'avaient pas assez de motivation et la capacité d'apprentissage qui est souhaitée en médecine. On nous demande souvent quelle moyenne vous aviez au lycée ? Est-ce qu'il faut mention très bien pour réussir médecine ? Je ne me sens pas assez intelligent pour faire médecine. J'ai aussi lu une question. Je n'aime pas les maths ni la SVT. Est-ce que je peux quand même faire médecine ? Alors là, franchement, je crois que ce n'est pas tout à fait vrai mais vous pourriez ne jamais avoir fait le lycée. Quand on arrive en médecine, on est tous au même endroit. Et il va falloir juste que c'est le meilleur gagne en fait. Ce n'est pas le meilleur, c'est le plus gros bosseur gagne. J'ai toujours dit à mes tutés parce que j'étais tuteur, il ne faut pas être intelligent pour réussir la première année de médecine. La suite, oui, il faut réfléchir mais la première année, il n'y a pas à réfléchir. Il n'y a pas besoin d'être intelligent. Il faut être un bourreau de travail. Il faut travailler tous les jours. Il faut être motivé. Il faut bien se souvenir de pourquoi on fait ça. J'espère que si vous le faites, vous avez la bonne raison. Nous, on n'avait pas la bonne raison en l'occurrence. Pour expliquer un petit peu tes propos, quand tu dis qu'il ne faut pas réfléchir, je pense que c'est surtout qu'il n'y a pas de question de réflexion. On nous demande de ressortir des données. C'est en ça qu'il n'y a pas besoin de réfléchir et du coup, on est tous au même niveau. Il faut apprendre par cœur. Et ça, c'est une vérité. Et il y a d'autres vérités quand on dit est-ce qu'il faut travailler autant qu'on le dit. Moi, j'avais entendu qu'il fallait bosser jusqu'à minuit, machin. Alors, il n'y a pas de il faut. Mais la vérité, c'est que si tu ne bosses pas 10 heures par jour, tes cours minimum, tu ne passeras pas. Autre question. Avez-vous perdu contact avec des amis car vous ne trouviez plus le temps de vous voir ? Honnêtement, je pense qu'on a perdu contact avec des copains. Mais les vrais amis savaient très clairement ce qu'on était en train de vivre en quelque sorte. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je crois que j'ai perdu contact avec des amis. Ah ouais ? Ouais, clairement. Clairement, parce que je ne ressentais pas que j'avais le temps de faire autre chose que la médecine. Je ne suis pas forcément du genre à envoyer beaucoup de messages. Je vis mon moment présent et j'avais des bons amis au lycée à qui j'ai beaucoup moins parlé. Peut-être à qui je reparle aujourd'hui, mais en tout cas, pendant la médecine, c'est très compliqué. Moi, je sais que mes deux meilleurs amis étaient vraiment hyper compréhensifs et qu'elles ne me posaient pas du tout de problème par rapport à ça. Alors, vous vouliez faire quoi comme métier tous les deux niveau médecine ? Moi, personnellement, j'aurais adoré faire de l'anesthésie et réanimation. Et moi, le problème, c'est que je suis passée dans plusieurs stages et rien ne me plaisait assez pour que je parte sereinement à continuer mes années. C'est pour ça que je suis un peu en année de transition aussi. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment on choisit sa spécialité, la médecine, ça se passe en trois périodes, trois cycles. Le premier, c'est les trois premières années. Donc, on passe le concours. Ensuite, il y a deuxième année de médecine, troisième année de médecine. C'est le premier cursus où c'est que des cours. Ensuite, à partir de la quatrième année jusqu'à la sixième, il y a l'externat. L'externat, on est mi-temps à l'hôpital en stage. Donc, on découvre les métiers et mi-temps encore à la fac pour apprendre encore beaucoup de choses. Et le troisième cycle, c'est à partir de la septième année. Et là, on devient interne. Et si on veut être médecin généraliste, on va avoir trois ans d'internat. Si on veut faire une spécialité cardiologue, neurologue, urologue, ça va être quatre ans d'internat. Et si on veut faire chirurgie ou cancérologie, ça va être cinq ans d'internat. Et ce moment-là de l'internat, il est totalement guidé par le concours qui se passe en fin de sixième année qui s'appelle les ECN, épreuve classante nationale, où tous les étudiants de médecine de sixième année font le même concours en même temps. Et en fonction du classement, ils peuvent choisir la spécialité et la ville dans laquelle ils vont faire leur internat, justement. Donc, si on est premier, on a le choix du roi, toutes les villes de France pour tous les internats et toutes les spécialités. Et le dernier prend malheureusement un petit peu ce qui reste. Donc, si on doit vous parler un petit peu des critiques que nous, on a reçues en tant qu'étudiants en médecine, pour ma part, ayant arrêté, c'est « Mais comment t'as pu arrêter en quatrième année ? T'as fait la première année, c'est la plus dure. » Alors ça, les gars, il faut arrêter avec ça. C'est absolument pas vrai. La première médecine, elle est choquante parce qu'on sort du lycée où on est en général comme ça et c'est violent, quoi. La transition est violente. Mais la L2, donc deuxième année, c'est très dur. L3, c'est très dur. Quatrième année, on passe encore une étape. Et en fait, chaque année est un petit peu plus dure à chaque fois, sauf qu'on est habitué. On est habitué à travailler beaucoup, où on est habitué à pas beaucoup sortir. Encore une fois, c'est notre ressenti. Il y en a qui vivent ces années très bien certainement, qui sortent beaucoup, qui font la fête ou quoi. Nous, il faut savoir que nous ne sommes pas des gros pétards. Je pense qu'on s'est un petit peu refermés. On a voulu tellement donner de résultats, avoir des bonnes moyennes, avoir des bonnes notes, avoir plus de choses pour être d'excellents médecins qu'au final, on s'est un petit peu retrouvés dans une bulle où on était beaucoup trop renfermés par rapport à tout ce qu'on faisait. On ne faisait plus que ça concrètement. Et ça, je pense que c'est ce qui a aussi fait notre avis. Causé notre perte. Causé notre perte. Voyez ces critiques-là, je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'on entend beaucoup, mais il manque de médecins en France, etc. Mais c'est pas parce qu'il manque de médecins que nous, nous sommes obligés d'être médecins. On est juste des êtres humains normaux qui sommes partis dans un cursus. On s'est rendu compte que c'était pas ce qu'on souhaitait. Et je pense qu'il vaut mieux avoir un bon médecin qui est motivé et qui est heureux de faire son travail que des personnes comme nous qui peuvent le faire parce qu'on nous met la pression. Pas nos parents du tout, mais les gens extérieurs, les critiques qu'on peut recevoir. Et je pense que vous préférez vous aussi avoir un médecin qui est heureux plutôt qu'un médecin qui est là parce qu'il a été un petit peu persécuté, si on peut dire ça comme ça. C'est clair. Il faut pas que vous fassiez un métier à cause de la pression sociale, la pression de votre environnement, quel qu'il soit. Il faut que vous fassiez vraiment ce que vous êtes au fond de vous et que vous sentiez que vous êtes au bon endroit. Est-ce que vos parents ont été déçus ou compréhensifs que vous arrêtiez ? Alors non, ils ont pas été déçus du tout. Faut savoir que petite technique, parce que maintenant on nous envoie des messages pour dire comment vous avez fait pour arrêter mes études ? Moi je vais arrêter mais je sais pas comment le dire à mes parents. Il y a une phrase imparable. C'est Papa, Maman, je suis malheureux mais je sais comment ne plus être malheureux et être très heureux. Bon, moi je dirais mais comment ? Bah faut que j'arrête mes études et je sais quoi faire. Moi je leur ai dit je suis pas heureux en médecine ils m'ont dit bon bah qu'est-ce que tu vas faire ? Bah arrêter, ça va te rendre plus heureux ? Ah bah ouais ? Bon bah qu'est-ce que tu veux dire à ça ? Mais je me mets aussi à la place des parents et à la place de toutes les personnes qui peuvent avoir ce genre de remarques. C'est vrai que la médecine, être médecin, ça donne un statut social, ça donne un confort financier parce qu'on gagne plutôt bien sa vie et on a aussi la sécurité de l'emploi. Je peux comprendre que ça paraît dingue d'arrêter ça mais quand on n'a pas ce truc qui nous porte au fond de nous, est-ce que c'est pas un petit peu pas gâcher sa vie mais passer à côté de quelque chose qui peut faire en sorte qu'à la fin, à la fin de la vie, bah on soit hyper fiers de soi et hyper contents d'avoir vécu ce qu'on a fait quoi. Pour ma part, mes parents, ils ont un petit peu peur que je prenne cette décision parce que Charles a arrêté. C'est vrai que quand on fait ça à deux, c'est toujours plus compliqué pour les parents mais si on a les bons mots, si on arrive à expliquer ce qu'on ressent, il n'y a aucun souci, normalement tout passe. Communiquez avec vos parents. Ouais. Parlez, expliquez et tout va bien se passer. Pourquoi avez-vous décidé de faire médecine ? Et bah justement pour des très mauvaises raisons, je pense. Moi, je pense de toute façon qu'à 17-18 ans, quand on arrive en terminale, C'est compliqué. On est beaucoup trop jeune. En tout cas, moi, j'étais beaucoup trop jeune et immature pour décider ce que je voulais faire de ma vie. C'est hyper compliqué. En plus, n'importe quel métier, on n'a aucune idée de ce que c'est concrètement, sauf si voilà, on est un parent médecin, on sait exactement ce que c'est. Nous, c'était pas notre cas. J'ai fait médecine parce que j'aimais bien la SVT, j'aimais bien l'anatomie a priori et j'aimais bien les gens. Donc, ça se regroupait. Ça se regroupait et ça faisait médecine. Mauvais plan. Renseignez-vous sur ce qu'est médecine. Le métier de médecin qui est un métier génial. Ce sont des études géniales mais il faut être fait pour ça. Tout le monde n'est pas fait pour ça. J'étais pas fait pour ça même si je croyais que je l'étais. Je pense que même si on vous dit de réfléchir avant de vous lancer, de toute façon, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas vraiment se rendre compte. Moi, je pense qu'on peut profiter aujourd'hui un petit peu de la notoriété qu'on a mais de tous les gens qui nous regardent pour passer un message. On nous demande souvent pourquoi, en tout cas, moi, pourquoi j'ai arrêté. Avan n'a pas arrêté mais pourquoi on en est là aujourd'hui ? Et je pense qu'il y a deux raisons dont une qui est très très grosse. C'est que quand on était en troisième année, on avait un collègue à nous qui a mis fin à ses jours et c'est horrible. Et je pense que c'était fortement dû à ses études qu'il a mal vécu. C'est pas médecine qui lui a fait faire ça mais ça n'a pas du tout aidé. Donc, s'il y a des gens qui sont avec des pensées suicidaires, voilà, tout ce genre de choses à cause de leurs études que ce soit médecine ou pas, il faut, une, en parler autour de vous. Il ne faut pas garder ça pour ça, pour soi parce que je pense que lui, il avait gardé ça pour lui malheureusement. Et même si c'est difficile d'en parler, faites-le à vos parents, à vos amis, à nous, à n'importe qui si vous avez besoin. Même si c'est compliqué d'avouer que ça ne va pas, il faut le faire parce que ça peut sauver des vies. Il n'y a pas de raison dans la vie de se mettre dans une situation qui nous rend aussi mal. Et moi, j'ai eu des moments dans mes études où je n'allais vraiment pas bien. Ce n'était pas jusque-là, mais on n'était pas, je n'étais pas bien. Il y a eu des moments où Ava et moi, on a pété un câble parce qu'on travaillait beaucoup trop, parce qu'on ne faisait rien d'autre que la médecine, on n'était vraiment pas bien. Et je me suis dit, Charles, pose-toi les bonnes questions. Si tu es comme ça, c'est qu'il y a une très, très bonne raison. Ton corps est en train de te faire comprendre qu'il faut que tu te casses de là. Et c'était moi. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont médecine, il faut qu'ils se cassent parce que c'est malsain. Pas du tout, mais en tout cas, il faut être conscient de ce qu'on ressent, agir en fonction. Donc voilà, c'était un petit mot. Pour ceux qui demandent des conseils pour réussir la médecine, restez bien jusqu'à la fin. On va te donner toutes nos petites astuces pour réussir à la fin de la vidéo. Comment avez-vous vécu votre externat ? Ah oui, donc ça, c'est aussi la deuxième raison qui met un peu le choix de l'arrêt de la médecine pour moi et toi, définitivement l'arrêt, en balance. Alors l'externat, c'est la partie où on passe en stage. À la faculté de Caen, c'est 8 semaines de stage, je crois, et après 8 ou 10 semaines de cours avec des partiels à la fin et ça s'enchaîne comme ça pendant 3 ans. Je pense que ça a été pour nous deux un petit peu mitigé. Il y a eu un bon côté du fait de se retrouver en dehors de nos bouquins et pouvoir enfin être au contact du patient. Donc ça, c'était vraiment top. On a pu vraiment rencontrer les gens par le lien social qui nous manquait parce que c'est pour ça que nous, on est partis en médecine aussi pour l'humain. Et on s'est toujours dit ça va être génial qu'on va être à l'externat, on va être entouré de médecins, d'infirmières, d'aides-soignants qui sont dans le côté humain comme nous et qui vont aimer les gens. Et on s'est pris des murs. On s'est pris une claquette. Mais des murs énormes. Donc déjà, il faut savoir que quand on est externe, on est un petit peu dans le niveau médecin, je ne parle pas d'infirmières ou d'aide-soignants mais on est tout en dessous. Il y a l'externe, il y a l'interne et il y a le médecin. Après, il y a le chef de service, etc, etc. Donc nous, on était tout en bas. Je pense que les études de médecine sont dures pour beaucoup et que les médecins, une fois qu'ils sont arrivés en haut, se vengent. Se vengent. Alors, pas tous, mais on va vous parler de notre expérience. Il nous est arrivé d'avoir nos chefs de service qui, pour ma part, ont été tous très gentils. Ce n'est pas du tout dans mon service que ce genre de choses est arrivé. Mais il s'est avéré que quand mon chef, extrêmement gentil, me demande, par exemple, d'aller demander un avis à un autre chef, j'appelle, je décroche le téléphone, je dis bonjour, c'est l'externe du service de... Externe, je ne parle pas aux externes. Et raccroche. Et là, quand toi, tu te sens pas bien et tu te dis, j'ai fait ce métier pour être dans un milieu pas de bisounours parce que chaque être humain a sa personnalité, a ses défauts, etc. Mais dans un milieu, logiquement, où on aime les gens, en fait. Et je ne vois pas à quel moment, quand on aime les gens et qu'on fait ce métier, on peut consciemment raccrocher au nez de quelqu'un juste parce qu'il est en dessous de toi dans l'échelle de la médecine. Ça, c'est quelque chose, c'est une anecdote qui arrive tous les jours. Moi, j'ai appelé plusieurs fois, oui, bonjour, c'est l'externe de... Ça avait déjà raccroché. Parle pas aux externes. Ne m'appelez pas, vous êtes externe, ne m'appelez pas. On se dit, mais on se sent comme une... Encore, si on nous expliquait, excuse-moi, est-ce que ton chef est là parce que je pense que tu n'as pas encore les connaissances pour me répondre à mes questions, il n'y a pas de souci, je te passe mon chef. Bien sûr. et qu'on raccroche au nez, là, je me dis, alors évidemment, ce n'est pas une généralité et j'imagine bien que dans chaque branche de métier, il y a des personnes qui sont comme ça. Mais là, je pense que quand on est arrivé en quatrième année, on se dit, on va faire des stages, ça va être trop cool, on va rencontrer des humains et que tu te prends un mur pareil, soit tu as la solution, tu te fais une carapace et tu te dis, c'est pas grave, je vais encaisser parce que je sais ce que je veux faire dans la vie, soit tu es déjà en train de te poser des questions et tu te dis, ok, est-ce que j'ai envie d'être encore là 7 ans pour faire mes études et après être dans ce milieu-là ? J'ai répondu très vite. Toi, tu as répondu parce que tu as aussi vécu une autre expérience. Je pense que j'ai vécu deux grosses expériences dans mon petit externat et ça m'a largement suffi. La première, c'est que j'étais en stage et il faut savoir que quand on est externe, on nous refile facilement les tâches un petit peu ingrates. J'avais un collègue à qui ça a posé un vrai souci qui a un petit peu fait comprendre qu'il n'était pas là pour juste écrire et qu'il voulait aller voir les patients. Et là, quasiment le chef de service. Le mec juste en dessous du chef de service, donc un médecin, lui dit mais tu te prends pour qui toi ? Tu sais qui t'es ? T'es en 6ème année autrement dit, t'es une... Non, excuse-moi. T'es une sous... Alors maintenant, tu vas comprendre que ton seul rôle ici, c'est de fermer ta... Waouh. Moi, j'ai regardé ce gars. J'ai été pétrifié. Je me dis, s'il pense ça d'un mec de 6ème année, il pense quoi de moi en 4ème ? Mais c'est clair et net ce qu'il pensait de moi. C'était un médecin sur les 4 ou 5 chefs qui allaient dans ce service, les autres n'étaient pas comme ça. Mais vous avez des mecs qui sont quand même capables de vous parler comme ça. Deuxième chose qui m'est arrivé et qui est quand même quelque chose de très très grave et encore une fois, je prends la parole parce que ça doit arriver à plein d'autres qui nous regardent, c'est que j'ai un jour dans ma vie tué un patient. C'est pas tout à fait de ma faute, même si c'est moi qui le prenais en charge. J'étais en 4ème année en stage aux urgences, je ne dirais pas où et arrive un patient de 99 ans qui avait des très très grosses douleurs et je comprends très très vite que le monsieur il va vraiment pas bien et que c'est pas des douleurs toutes simples. Et je vais voir mes chefs respectifs en leur disant écoutez les gars là, il va falloir que vous veniez m'aider parce que je vais pas réussir à gérer ça tout seul. Je ne suis pas du tout censé en 4ème année gérer un cadre tout seul. On a interdiction de voir un patient de A à Z sans avoir un superviseur. Que ce soit un interne, un chef de service ou n'importe qui, on n'a pas le droit. Mais bon, il faut savoir qu'aux urgences il y a beaucoup de patients. On est overbookés que les patients attendent avec des problèmes en salle d'attente donc il faut que ça aille vite et les externes vont faire des patients tout seuls. Et mes chefs m'ont tous répondu tour à tour laisse nous tranquille Charles on n'a pas le temps laisse nous tranquille laisse nous tranquille. Et pas 3 ou 4 heures plus tard le monsieur il est décédé parce qu'il avait rompu son aorte qui est la plus grosse artère du corps humain qui avait littéralement explosé dans son ventre et il s'est vidé de son sang. Après, les chefs sont venus s'en prendre à Charles en lui disant tu aurais dû venir nous chercher. Il y a juste une chef qui a ouvert sa bouche et qui a dit arrêtez là c'est n'importe quoi Charles est venu nous voir un par un on a tous refusé c'est de notre faute et sûrement pas de lui. Donc c'est à dire que les personnes n'ont pas réussi à assumer et se sont dit mentalement je vais aller accuser un gamin qui est loin du terme mais de 22 ans qui vient de tuer un patient par notre faute et on va venir l'accabler et l'accuser. A quel moment tu te dis je suis bien là où je suis ? Il faut savoir que j'ai pas très très bien dormi parce qu'on se rend pas compte mais même si j'étais pas tout à fait pour quelque chose on savait pas faire et derrière on voit la famille du monsieur qui vient lui dire au revoir et tout ça et on se dit mais c'est pas possible quoi c'est terrifiant et les étudiants sont mis face à ce genre de situation c'est évident que je suis pas le seul à vivre ça à avoir vécu ça et c'est pas normal du tout donc s'il y a des médecins qui voient ça faites hyper gaffe avec vos externes parce qu'ils ont beaucoup de pression et très peu de savoir encore on ne sait rien alors on connait la théorie mais pratiquement de tout et de rien en même temps et je crois même que l'interne était venu t'aider et qu'il avait pas du tout l'interne n'avait pas vu et l'interne par contre lui n'a pas ouvert sa bouche quand tu t'es fait engueuler par les chefs non encore une fois c'est des histoires on va passer sur autre chose c'est des histoires très tristes des histoires qui ne devraient pas arriver c'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui parce que si vous vous êtes externe ou si vous êtes en externe en devenir ou quoi que ce soit ne vous laissez pas avoir par ça parlez-en autour de vous il ne faut pas que si vous êtes dans la situation de Charles vous gardez ça pour vous en vous disant j'ai tué quelqu'un j'ai tué quelqu'un j'ai tué quelqu'un premièrement c'est pas de votre faute parce que vous n'avez pas les compétences pour faire ça tout de suite vous devez être supervisé ne vous laissez pas marcher sur les pieds je ne dis pas qu'il faut engueuler le chef il faut lui répondre mais si vous vous sentez maltraité vous pouvez aller en parler au supérieur soit au doyen de la faculté soit à quelqu'un à la faculté vous ne pouvez pas vous laisser marcher sur les pieds comme ça que ce soit en médecine ou que ce soit ailleurs nous sommes tous des êtres humains nous ne pouvons pas nous laisser rabaisser que des fois on nous parle un petit peu fort quand on fait une bêtise je comprends il n'y a pas de soucis ça peut m'arriver de mal parler à Charles quand il ne fait pas la vaisselle mais on ne peut pas se laisser insulter on ne peut pas se laisser insulter on ne peut pas se laisser rabaisser on ne peut pas se laisser maltraiter la leçon que moi j'en ai tiré et que vous devez en tirer c'est que si ça vous arrive vous sentez que vous n'êtes pas pris en charge mais c'est vous qui devez prendre en charge les patients vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas et vos chefs vous disent non laisse nous tranquille il faut dire non je ne vais pas te laisser tranquille tant que tu n'iras pas voir mon patient parce que je n'ai pas assez bien parlé à un chef je préfère ça plutôt que me faire défoncer parce que j'ai tué quelqu'un il faut vraiment mettre l'ordre des priorités de ah ben ça m'embête de me faire disputer du coup je ne vais rien dire parce qu'on a ce climat de peur on ne veut pas leur en parler parce qu'on a peur ne vous laissez pas avoir par la pression je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les chefs parce que la plupart sont juste formidables et sont des super médecins mais si vous sentez qu'il y a un abus de pouvoir un abus de maltraitance ou quoi que ce soit ou d'une pression psychologique surtout parlez-en ce n'est pas possible de garder ça cette vidéo va être hyper longue mais vous sentez que ça nous tire tellement à cœur que vous compreniez tout ça il y a tellement de burn-out dans le travail médical et partout ailleurs je crois tellement de personnes en dépression qui vont jusqu'au suicide malheureusement qu'il faut faire très très attention à soi et aux autres si vous avez un collègue que vous voyez aller mal allez lui parler même si vous ne le connaissez même si vous ne pouvez pas le biffrer allez l'aider juste allez l'aider parlons de choses un peu plus rigolote moi je tiens à dire quand même que j'ai eu des stages qui étaient formidables que j'ai appris des choses particulièrement intéressantes que si je remets en jeu mon avenir dans la médecine c'est par rapport à tout ce que ça entraîne j'ai envie d'avoir une vie de famille j'ai envie de parcourir le monde entier faire des voyages je ne pense pas qu'en faisant médecine je pourrais faire tout ça mais j'ai appris des choses incroyables en médecine et j'en apprends encore aujourd'hui et je pense que si c'est ce que vous aimez n'ayez pas peur de tous nos propos vivez vos expériences j'ai parlé à d'autres amis en médecine qui eux ont vécu tout leur stage en mode tout s'est trop bien passé ça dépend aussi beaucoup dans quel service vous passez il n'y a pas de généralité à faire de tout ce qu'on est en train de vous raconter donc on a reçu une question primant ou doublant donc ça ça veut dire la première année est-ce que vous l'avez eu en une fois ou en deux fois deux fois et on nous a demandé nos classements la première année et on a fait ? on était dans les 400 je crois dans la première année je pense qu'on avait ah là j'étais dans les 300 et moi 380 je crois toi ouais c'est possible et moi 400 100 de plus et la deuxième année moi j'ai fini 15ème et moi j'ai fini 62ème alors les interne dans les hôpitaux au premier année d'études et quel salaire donc les années d'études Charles a déjà répondu à la question au niveau des salaires je crois que ça dépend déjà de la spécialité je crois que les réas donc la réanimation médicale ou chirurgicale sont plutôt bien payées les chirurgiens aussi mais je crois que ça se joue pour la première année en tout cas autour d'un bon SMIC je connais pas les chiffres exacts mais je crois que c'est autour d'un bon SMIC un bon SMIC jusqu'à 2000 euros pour les internes en réanimation après ça a pu changer on s'est pas renseigné depuis quelques temps quelles étaient vos moyennes au collège et lycée alors ça c'est très bien ça va vous décomplexer un petit peu moi j'étais un élève relativement moyen j'ai dû faire 12-13 de moyenne pendant à peu près tout mon lycée en fait ça on s'en fout complètement des moyennes au collège j'avais une bonne moyenne au lycée j'étais un peu plus comme ça j'avais une moins bonne moyenne l'important c'est juste à quel point vous êtes capable de travailler fort en médecine donc voilà et pour terminer on a eu pas mal de questions avez-vous des conseils pour réussir médecine on va finir là-dessus donc si on a des conseils à vous donner c'est premièrement aimer ce que vous faites alors pas tout le temps parce qu'évidemment vous pouvez pas aimer toutes les matières qu'il y a il y a des années que vous allez plus apprécier que d'autres me dites pas que vous les aimez toutes la biostage c'est un beau style aimer ce que vous faites et ayez une bonne raison de le faire si vous faites médecine pour l'argent je pense que vous pouvez trouver mieux ailleurs si vous faites médecine pour la gloire je crois aussi que vous pouvez trouver mieux ailleurs je pense qu'il faut aimer ce que le métier est et dans ces cas là on peut vraiment s'en rendre compte à travers nos stages à partir de l'externat sinon travailler à fond mais sachez prendre des pauses nous je pense qu'on a été beaucoup trop sérieux si on peut dire ça comme ça à travailler tout le temps tout le temps tout le temps quitte à manger en travaillant et je pense qu'il faut savoir respirer un petit peu alors forcément quand vous êtes en période de concours travailler à fond et manger en travaillant y'a pas de soucis donc voilà il faut travailler à fond il faut avoir une bonne organisation et pour ça les prépas privés sont vraiment top même si c'est cher ça permet d'être bien centré bien organisé si on est trop acharné et tout le temps dans notre bouquin au bout d'un moment ça va pas rentrer et je pense qu'il faut être à l'écoute de nos capacités aussi et si on sent que ça ne rentre plus ça sert à rien de faire du bourrage de crâne mais vous allez respirer 30 minutes regarder une petite série ou aller manger une pomme ou je ne sais quoi pour après revenir c'est du écoulant la pause de ouf allez manger une pomme moi je pense qu'il faut que vous appreniez à comprendre qu'est-ce qui fonctionne avec vous nous on s'est rendu compte par exemple qu'on apprenait mieux en lisant plusieurs fois un cours assez rapidement qu'en passant 3 heures sur le même cours pour l'apprendre par coeur mais on le revoit plus derrière donc nous on a décidé de passer 20 minutes sur chaque cours mais on les revoyait régulièrement parce qu'on passait beaucoup moins de temps sur chaque cours et en première année on faisait 3 heures par cours et chaque cours remplace le précédent à chaque fois dans notre mémoire et c'était très compliqué donc trouvez votre moyen il y en a qui sont très visuels donc bossez sur des supports papier il y en a qui sont très basés sur l'écoute sur l'oreille il y a plein plein de techniques comme ça trouvez votre méthode donc ça c'est plus pour la première année et pour les années suivantes la deuxième, troisième et quatrième celle qu'on a fait en entier on va dire je pense que ça ajoute beaucoup aussi en tout cas pour nous sur la compréhension par exemple si on comprend bien le rôle d'un muscle on va plus comprendre pourquoi l'insertion se fait sur telle ou telle os etc en tout cas il ne faut pas se décourager je pense qu'on peut terminer là-dessus dire que si vous avez une volonté d'acier si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire il faut se donner à fond il ne faut pas se décourager il va y avoir des moments plus durs que d'autres parce que vous n'allez pas voir votre famille à Noël il faut se dire que c'est temporaire et que si c'est vraiment ce qu'il faut pour vous pour que vous soyez heureux il faut le faire oui 10 ans c'est temporaire voilà on espère que cette vidéo un petit peu différente vous a plu si c'est le cas mettez nous un petit pouce en l'air dites nous si vous faites médecine si vous projetez de faire des études si vous vous sentez bien dans vos études nous on essaiera particulièrement dans ces commentaires là de discuter avec vous si vous ne vous sentez pas bien surtout n'hésitez pas à venir nous en parler ou parlez-en à côté à vos proches à n'importe qui en fait donc on espère qu'elle a pu vous servir à quelque chose cette vidéo nous ça nous a fait du bien de parler de ça un petit peu c'est une grosse période de notre vie sur ce on va vous dire au revoir vous faire des gros bisous et on se retrouve comme d'habitude dans quelques jours pour une prochaine vidéo portez vous bien gros bisous et faites un bisou à votre médecin il a vécu des années difficiles